Allez, je vous en fais une petite troisième sur les jeux d'horreur qu'on va trouver sur PlayStation 4, PlayStation 5. Je vous rappelle que l'abonnement PlayStation Plus, c'est 16,99€ par mois, sans engagement, 60€ à l'année. À l'année ? Ça c'est vraiment pour t'obliger... Non, 120€ à l'année, c'est vraiment vraiment pour t'obliger à payer l'année. Pour faire 10€ par mois, en moyenne. Donc revenons sur les jeux d'horreur, PlayStation Plus je l'ai pris il y a un mois, je suis en train de jouer honnêtement Final Fantasy VII Remake. Mais je fais une petite vidéo spéciale, jeux d'horreur, une petite série sur les jeux d'horreur. Après, donc, Dead by Daylight, où vous jouez le survivant d'un film d'horreur. Vous avez campé avec vos amis, un tueur en série est apparu, il est animé par des pouvoirs paranormaux qui lui demandent de sacrifier les gens qu'il rencontre dans la forêt qui campent. Et vous faites partie des gens qui campent, et vous allez devoir tenter de fuir. Donc la petite vidéo, elle est faite. Et votre seule chance de terminer cette partie, vous gagnez l'expérience chaque fois que vous réussissez à vous échapper. Et bien entendu, Dead by Daylight, on va avoir, c'est celui-là, très 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 sympathique. Il a la tête du tueur, de base. Voilà. Vous pouvez jouer l'un des quatre survivants, ou jouer, bien entendu, le tueur. Parce que ça n'est pas exclu de jouer le tueur dans ce jeu-là. Bien. Alors, dans les listes récentes, j'ai fait The Query aussi. The Query. Jeu d'horreur où vous jouez un couple, enfin pas un couple, une blonde de film d'horreur. Vous êtes la blonde du film d'horreur, par définition. Celle qui va dire, tiens, quelque chose sur la route. Et braque à gauche, braque à droite, tout de suite, braque, braque, qui vous fait sortir de la route. Et une fois que vous êtes en train de réparer votre voiture, la blonde qui va dire, tiens, j'ai vu quelque chose qui bouge dans la forêt. Je prends ma l'hôte d'or, je vais aller voir ce qu'il en est. C'est la blonde qui dit, quand le policier qui vous a sauvé, dira, vous devriez aller au motel qu'elle a, parce que c'est pas la peine d'aller au camp de colonie vacances, là, actuellement. Qui dira, viens, on y va quand même. Tu vois, tu joues la blonde de jeux vidéo, tu joues la blonde de film d'horreur, celle que tu détestes, parce que tu la trouves tellement bête, que tu te dis, elle ne peut que mourir. Elle ne peut que mourir. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ben, c'est celle-là que tu joues. Et quoi qu'il arrive, t'as pas le choix. Donc, ben, du coup, troisième jeu d'horreur qu'on va trouver sur PlayStation, au hasard, Resident Evil 7, Biohazard. Donc, dernier Resident Evil, je trouve que pour 17 euros, moi, j'ai déjà fini Uncharted 4 en un mois, en trois jours. Je suis en train de finir Final Fantasy en remake. Je vais certainement me régaler sur Resident Evil après ça. Si j'ai le temps, j'irai voir ce que ça fait d'être la blonde d'un film d'horreur dont on sait pertinemment qu'elle meurt à la fin tant elle a fait des choix stupides. Et je vais vous en montrer quelques-uns aussi, des jeux d'horreur sur PlayStation qui sont sympathiques, qui font que, ben, je pense qu'il y a pas mal de monde qui accroche à ce genre de choses. Qu'on le voit ou non, c'est un truc qui accroche. C'est des jeux d'horreur. Alors, c'est Resident Evil Biohazard, rien à voir avec Resident Evil Village. Donc, Resident Evil Village, c'est le dernier qui est arrivé sur PC. Et Resident Evil Biohazard, c'est Resident Evil 7. où vous allez jouer et interpréter le rôle à la première personne d'un homme qui n'a plus de nouvelles de sa femme. Sa femme est chasseuse de fantômes. Et donc, elle va aller dans une maison hantée avec son équipe de travail et elle ne va pas revenir. Et il reçoit un email de sa femme qui lui dit, viens me chercher. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il y va tout seul. D'accord ? Donc, il y va tout seul. Il apprend qu'il n'a pas de nouvelles de sa femme. Il reçoit un mail. Il imprime le mail. Et il décide d'aller dans la maison hantée tout seul où sa femme et son équipe de travail ont disparu. C'est bien, hein ? C'est Resident Evil 7. Et bien entendu, il arrive. Et les mains vides. C'est ici. Ah ! Donc, elle est arrivée par là. Non, il sait courir. Il sait se protéger s'il a peur. C'est déjà pas mal. Oh ! Une maison hantée. Ma femme est allée par là et a disparu. Attendez, mais si j'y allais. Mais, c'est fermé. On ouvre un autre chemin. Oh ! La voiture de ma femme. Oh, comme je la reconnais. Et si je l'ouvrais. Ah ! Un objet. S'introduire dans une maison hantée, dans une maison de fantôme en Louisiane. Ça, c'est son projet. D'accord ? Proposition de projet. Épisode 17. Subrogator. Donc, ça, c'est ce que sa femme fait comme travail. Ils sont trois. Et il y a marqué. D'arrière. Apparemment, avec du sang. Rejoins-nous. Oh ! Mais comme j'ai très envie de vous rejoindre. Accepte son don. C'est ce qu'il y a marqué à l'entrée. Apparemment, en rouge. Sur un panneau. Bon, on va y aller. Voilà. Resident Evil 7. Repli de moustiques. Bon, c'est mieux que Resident Evil 5, où c'était un massacre d'Africains. Ah oui, quelqu'un. Chéri ? Ah, ben, c'est pas là. Chéri ? Ce n'est pas pour t'embêter, mais tu n'aurais pas... Oh ! J'ai espéré ou... Je ne sais pas ce que c'est. Ah, ben, ouais, ben, c'est pas là. Chéri, ce soir, il y aura du gigot pour le dîner. Et donc, quand tu vas faire ce genre de choses, tu te dis, ben, ouais, ma femme, elle est allée visiter de maison hantée, ben, écoute, elle a disparu. Ah oui, tu ne veux pas toi-même, tu appelles les flics. Non ? Lui, il continue. Il va courir tout seul. Oh, une cabane abandonnée. Il y a eu un feu. Viens, on descend. Quelle bonne idée. Hum, les braises sont encore chaudes. Son sac et main. À l'intérieur, il y a son permis de conduire, mais bien entendu. Je vois son téléphone aussi. Bien. Oh, il y a un bruit dans la maison. Chéri, je suis rentré. Quelle bonne idée d'aller dans une maison hantée sans l'ombre-torche. Dont les fenêtres ont été entièrement barricadées. Elle réussit à être obscure même dans la journée. On va quand même vérifier qu'il n'y a rien. Il n'y a pas un objet, une lampe-torche, qui ont été abandonnées. Non. Ah ben, évidemment, il faut y aller dans l'obscurité. Hein ? Avance dans le noir, dans une maison hantée. Retrouver ta femme. Ah si, tu l'avais de la lampe-torche. Je vois qu'il n'y a plus d'intéligence, qu'est-ce que tu dis. Ah, il n'y a plus d'intéligence. Elle s'est réouverte. Ah, il n'y a plus d'intéligence. Ah, c'est réouvert. Et il y a quelque chose qui a bougé. Il y a quelque chose qui fait du bruit. C'était un mode. C'était un carpeau dans un micro. C'était un mode. 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 C'est un mode. C'était un mode. C'était un mode. C'est 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 un mode. il ne reste plus qu'à aller voir là haut ça ne fonctionne pas ça manque ça change la machine à écrire c'est un peu C'est une maison, il n'y a pas d'exister, mais la télé et le magnésioscope, ils fonctionnent. C'est moi qui joue la caméra. Un tour à l'intérieur, et ensuite on tourne la peau. Comme d'habitude, quoi. Et n'oublie pas de dire le mot de l'émission cette fois, hein. T'inquiète. Ce soir, dans Siwa Letters, un autre trop-aumé sans intérêt. Ça va ? Oh, plastique. Est-ce qu'on tourne ? Ok, on y va. Laisse-moi faire. Ok. Après toi. Alors, c'est quoi l'histoire aujourd'hui ? Tu ne te prépares jamais. Préparer quoi ? Parade pourrie ? Des bruits étranges ? Oh, elle est hantée. J'ai des présentateurs, moi. Remplaçons le week-end, vite. Seulement remplaçons. T'es statique ? Rien. C'est quoi l'histoire, André ? Une ferme abandonnée, une famille disparue dans des circonstances suspètes. La routine. Tu dis que ça fait combien de temps que la maison est abandonnée ? Trois ans. Hé, Clancy, filme un peu ça. Ça peut faire un bon plan de couple. Donc, une famille de péquenots disparaît... Pas des péquenots, des becquers. Jack et Marguerite becquers. Une famille normale, plutôt. Il y a pas mal de rumeurs sur leur fils, Buquin. Lui, elle m'a tourné, apparemment. Merde. Je savais que j'aurais pas dû mettre mes chaussures neuves. Oh, putain. Heureusement que j'ai fait mes vaccins. Mais bon, je pourrais vous faire un super décor. André, qu'est-ce que t'on dit ? André ? André ? André ? Clancy, tu sais où est passé, André ? Il est où ? Je... j'y crois pas. C'est la dernière fois que je bosse avec ce mec. Tu sais, les producteurs, ça va, ça vient, mais... Un bon caméraman comme toi, Clancy ? Rasse près de moi. C'était quoi, ce truc ? T'entendais ? André ? Il est où, putain ? André, t'es passé où ? C'est quoi, ce bordel ? C'est pas possible, je rêve. Ok, changement de programme. On trouve André et on se tire. Tant pis pour l'émission. Passe devant. Je veux un plan de moi en train de descendre d'échelle. Donc, passe devant. Tu vois quelque chose ? Y a quoi en bas ? Tant pis. ... 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 C'est quoi cet endroit ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Maintenant, on doit d'abord sortir d'ici. Je crois que c'est par là. Nia, il faut qu'on parle. Ce message que t'as envoyé à moi, c'était pas moi. Mais tu l'as fait. C'était pas moi. Ok, d'accord. Mais dis-moi ce qui se passe. Je te promets que je te dis tout ce que je sais. On doit passer par là. Nia, tu es sûre de savoir où tu vas ? La famille m'apportait de la nourriture par ici. Je m'en souviens. Là. C'est là. C'est ici. Je peux s'ouvrir de cette pièce ? Il y a une autre porte ici. J'en suis sûre. Non ! Elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Elle est disparue. Elle n'est plus là. C'est ici. Il n'y a pas d'ici, j'en suis sûre. Mia ? Bon, ça m'a fatigué. J'ai tiré sur rien du tout, c'est Resident Evil. J'ai tiré sur rien.